Musique Mesdames et messieurs, bonsoir, heureuse de vous rejoindre pour cette nouvelle édition du journal, donc voici le sommaire. Ouverture ce mardi à Nouakchott sous la présidence du Premier ministre Yahya Oulhadbemine, des travaux de la quatrième édition du séminaire Journée Portes Ouvertes sur les secteurs miniers et pétroliers en Mauritanie. Musique Entame également ce mardi à Nouakchott d'un atelier de deux jours organisé par l'Organisation internationale de la francophonie en partenariat avec l'AMSME portant sur la protection des enfants violentés. Musique Le début d'une grève illimitée à partir de ce mardi, des transporteurs des localités rurales pour dénoncer l'augmentation des taxes afférentes à leur activité par les pouvoirs publics. Musique Bonsoir et merci de nous avoir choisis pour cette nouvelle session d'information. Le Premier ministre, M. Yahya Oulhadbemine, a donc ouvert ce mardi à Nouakchott des activités de la quatrième édition de la conférence et exposition sur les secteurs miniers et pétroliers en Mauritanie, placées sous le repatronnage du Président de la République, Son Excellence M. Mohamed Abdelaziz. Le Président de la République, tout fraîchement arrivé du Soudan la veille au soir, où il a eu à prendre part à la conférence générale du dialogue national dans ce pays en sa qualité de Président de la Ligue des États Arabes, s'est joint quelques temps après à la cérémonie où il a eu à visiter l'assise solennelle dirigée par son Premier ministre à l'exposition organisée par le secteur minier et pétrolier en Mauritanie. Compte rendu, Foufana Issa. Les activités de la conférence organisée tous les deux ans sont initiées pour faire le point sur la croissance du secteur pétrolier et minier, comprenant la présentation d'un certain nombre d'exposés relatifs au domaine de la transparence en matière des industries extractives et au climat d'investissement dans le secteur pétrolier et minier en Mauritanie. Les exposés portent notamment aussi sur le financement des projets pétroliers et miniers dans le pays, les perspectives de développement du secteur pétrolier et minier en Mauritanie, la diversité du secteur minier et les opportunités d'investissement. Je tiens ici à adresser vos félicitations ici pour un sincère renoncement à son Excellence, Monsieur le Président de la République et au gouvernement Mauritanie pour leurs efforts louables, sans que cette manifestation ne leur part connue tel succès, et pour leur volonté de promouvoir l'exploitation des ressources naturelles au service du développement du pays. Présente en Mauritanie depuis 2010, ma société constate une évolution positive de l'environnement des affaires. En marge de l'exposition sera organisée une exposition des principales industries minières et pétrolières à laquelle prennent part des dizaines de sociétés nationales et étrangères. Cette exposition a pour but de faire connaître l'expertise et l'expérience des sociétés participantes dans le domaine de l'industrie pétrolière et minière. Dans un mot prononcé pour la circonstance, le Premier ministre a réitéré la volonté du gouvernement de poursuivre la politique de libéralisme économique rationnelle visant à attirer l'investissement étranger direct et à permettre au secteur privé de jouer son rôle en tant que moteur essentiel de la croissance économique contribuant à l'impulsion de l'économie nationale et à la diversification de sa base dans le but de réaliser les aspirations légitimes à davantage de croissance, de prospérité et de développement pour la population. Le président de la République s'est joint à la cérémonie plus tard et a visité l'exposition organisée en marge de la quatrième conférence sur les secteurs miniers et pétroliers. Notons que participe à cette exposition, qui comprend les principales industries pétrolières et minières, dizaines de sociétés étrangères et nationales spécialisées dans le domaine de l'exploitation pétrolière et de l'exploitation des mines dans le but de faire connaître leur expertise. Le président de la République s'est rendu dans tous les stands de l'exposition qui renferme les produits des sociétés participantes. Le président du parti a dit, le dirigeant au sein du Forum national pour la démocratie et l'unité, Yahya Oul Ahmed El-Waqf, a affirmé que la constitution britannienne a protégé les mandats présidentiels sciemment limités à deux pour permettre l'alternance du pouvoir. Nul changement ne peut y être porté, excepté dans le cas d'un coup d'État contre la constitution. Ceci est visiblement aussi l'avis de ces jeunes activistes qui, à l'instar d'une partie de l'opinion, ont exprimé en revue voix, ruban et banderont le point où il était inscrit leur refus d'une quelconque modification de la constitution sous n'importe quel prétexte que ce soit. En effet, ils étaient plusieurs dizaines d'activistes qui se sont réunis au rond-point du carrefour de loin du bout, au quartier Las Palmas, dans la commune de Tevrazen, pour demander à la population de se dresser comme un seul homme pour faire barrière à toute modification, heurtant le principe sacro-saint du document dont la règle veut qu'elle soit appliquée à la lettre et non modélable à souhait, selon les désidérata des gouvernants, car il y va de la souveraineté de tout un chacun que justement nous garantisse cette constitution selon les propos. L'Union pour la République a émis un nouveau document politique exposant la vision du parti au pouvoir au sujet des modifications constitutionnelles et institutionnelles. L'UPR propose de profonds changements, notamment l'élargissement des prérogatives du reste déjà bien exorbitante du président de la République, la suppression de certaines institutions et non des moindres pour les remplacer par d'autres, en plus de recommandations relatives à l'environnement, à la gouvernance économique et sociale. Les prix des denrées alimentaires viennent de subir une nouvelle hausse sur tout le sucre qui enregistre une envolée inédite depuis le mois de Ramadan. Du coup, le citoyen se trouve laminé par des facteurs qui concourent à le terrasser. D'une part, les commerçants mûrent par la paix du gain de l'autre. L'État qui encourage une telle situation en la provoquant au moyen de la hausse des impôts et des taxes d'importation. Un reportage de Hamallah Jagan. Ce lundi, contre toute attente, le prix du sucre, une denrée alimentaire de première nécessité et de forte consommation, connaît une hausse sans précédent. Le sucre a ainsi grimpé de 180 ouguia durant le remédant juin dernier à 300 ouguia ce lundi, a-t-on constaté aujourd'hui dans les marchés de la capitale mauritanienne. La population s'en plaint, les vendeurs eux se sucrent sur le dos des citoyens, tout comme l'État qui, en augmentant les impôts et en créant de nouvelles taxes de tout genre, met la pression sur le citoyen et sauré jusqu'au 100. L'augmentation du prix du sucre vient se grever à une flambée similaire d'autres produits de consommation courante. Les boutiques du programme ML et la Sonimex sont en rupture de stock pour le sucre, ce qui a encouragé les commerçants à mettre la pression sur le pauvre consommateur, réduit à une vache à lait aussi bien par les commerçants, attirés par l'appât du gain, un libéralisme, un sauvage et un État qui fait du citoyen sa principale source de revenus. Et ils s'en félicitent, fiers d'un tel exploit et dissatisfaits-y des partenaires stratégiques du pays. Pourtant, les citoyens sont révoltés par la surchauffe des prix des biens, notamment ceux des produits alimentaires. Et ils incriminent les autorités qui ne cessent de les saigner à blanc. Au moment où les délégués du parti au pouvoir soutenus par le porte-parole du gouvernement affirment œuvrer dans l'intérêt du citoyen mauritanien demandant une augmentation des mandats présidentiels, l'augmentation des prix qui appauvrit davantage les citoyens et enrichit les commerçants sonne comme un porte-à-faux. Le dialogue n'apportera décidément rien au bien-être de la Mauritanie. Sinon, il aurait fallu sursoir à toutes mesures politiques, économiques et sociales dans l'attente des résultats du dialogue. Comme je vous le disais en titre, l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIT, en partenariat avec l'Association maritanienne pour la santé de la mère et de l'enfant, en abrégé l'AMSME, ont débuté à partir de ce mardi un atelier de deux jours sur le thème, je cite, « Comment entendre et accompagner un enfant victime de violence en faisant participer les juges, la police et la société civile ». Fin de citation. En fait, un troisième partenaire a été associé à l'initiative, il s'agit du réseau dénommé Franco-Paul, qui est un réseau international français de formation policière. Cet atelier a pour vocation de réunir dans le cadre de la protection de l'enfant contre la violence tous les acteurs impliqués contre le fléau que sont la police, la gendarmerie, les magistrats, les avocats, les assistants sociaux, mais aussi la société civile, afin d'échanger et de trouver des plans d'action et douanes en fédérant leurs compétences contre ce fléau. Ce fut le cas donc ce matin à Nouakchott, où ils étaient tous réunis autour d'une table pour plancher sur le sujet. Fofa Naïssa nous en parle. Il est bon de rappeler tout d'abord que l'AMSME est une section nationale de défense des enfants internationales. En effet, la tenue de cet atelier est d'une importance capitale qui vient à un moment où la violence dirigée contre les enfants prend de l'ampleur dans le monde entier et la Mauritanie n'en est pas en reste. Selon les données du centre El-Wafa de l'ONG AMSME, entre 2001 et 2016, 1992 enfants ont été victimes de violences sexuelles et entre 2012 et 2016, 940 enfants victimes de violences ont appelé le numéro vert pour demander de l'assistance. Ces enfants victimes de violences ont besoin de prise en charge. Mais il est souvent constaté en pratique que les professionnels ne sont pas suffisamment outillés pour s'entretenir avec un enfant victime de violences. Que les circonstances de l'entretien, c'est-à-dire le lieu, le moment ou la durée, ne sont pas toujours adaptées à la situation des enfants. Que l'opinion et l'intérêt supérieur de l'enfant durant la procédure ne sont souvent pas considérés. Et l'enfant assisté risque une nouvelle victimisation et de nouveaux traumatismes et souffrances. Il faudrait donc urgemment remédier à ces problèmes, prodiguer une assistance de qualité à un enfant victime de violences. Le guide pratique « Entendre et accompagner l'enfant victime de violences » que l'OIF a expérimenté dans cet atelier renforcera sans doute les capacités techniques et fera apprendre comment remédier à ces problèmes. Les transporteurs dans les villes de l'intérieur et dans les localités rurales sont entrés ce mardi matin en grève après que les autorités aient décidé de porter la taxe quotidienne de 500 à 1 500 au guillet. Les transporteurs ont déclaré qu'ils allaient protester devant les locaux de l'autorité de régulation, ici sur ces images, devant laquelle ils immobiliseront leur véhicule jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé autour d'une taxe raisonnable pour eux ou le retour au taux initial. Les transporteurs ont déclaré que les autorités ont porté cette taxe de 500 au guillet à 1 500, un taux qu'ils ne sont pas à mesure de payer, eu égard au prix élevé des hydrocarbures et la faiblesse de leurs moyens, eux qui exercent selon eux dans des zones reculées où les populations sont particulièrement démunies. Voilà, c'était tout pour l'actualité. Rappelons les principaux titres. Ouverture ce mardi à Nouakchott sous la présidence du Premier ministre Yahéou El Haddemine et des travaux de la quatrième édition du séminaire Journée Portes Ouvertes sur les secteurs miniers et pétroliers en Mauritanie. Entame également ce mardi à Nouakchott d'un atelier de deux jours organisé par l'Organisation internationale de la francophonie, un partenariat avec l'AMSME portant sur la protection des enfants violentés. Le début d'une grève illimitée à partir de ce mardi des transporteurs de l'équalité rurale peut dénoncer l'augmentation des textes afférentes à leur activité par les pouvoirs publics. Merci de nous avoir suivi. Bonne suite de programmes sur votre chaîne préférée. A bientôt. Sous-titrage ST' 501